Bonjour à tous, c'est Léon. Petit retour, ça fait bien longtemps pour ma part que je n'ai pas partagé avec vous mes petites analyses, mes lectures, mes visionnages. Donc à l'approche des élections, j'ai eu envie de me replonger dans la lecture pour le coup, et de partager à nouveau avec vous mes expériences intellectuelles ou vidéoludiques. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est sorti en 2018, initialement, puis réédité sous forme à poche. Ce livre, c'est Traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant, écrit par Thomas Porcher. Alors, donc ce bouquin, qu'est-ce que ça nous dit ? Si on prend la quatrième de couverture. La France n'a pas fait de réformes depuis plus de 30 ans. Notre modèle social est inefficace. Le code du travail empêche les entreprises d'embaucher. Une autre politique économique, c'est finir comme le Venezuela. Telles sont les affirmations ressassées en boucle depuis trois décennies par une petite élite bien à l'abri de ce qu'elle prétend nécessaire d'infliger au reste de la population. Quand ces idées ne semblent plus pouvoir faire l'objet du moindre débat, ce livre cherche justement à tordre le cou aux prétendues vérités économiques. Dans ce traité d'économie hérétique, Thomas Porcher nous offre une contre-argumentation précieuse pour ne plus accepter comme une fatalité ce que nous propose le discours dominant. Membre des économistes atterrés, Thomas Porcher est docteur en économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et professeur associé à la Paris School of Business. Donc voilà, Thomas Porcher, l'auteur, membre des économistes atterrés. Les économistes atterrés, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui permet la réflexion des citoyens et qui regroupe des gens qui sont en opposition, on va dire, à l'orthodoxie néolibérale. Concrètement, si je devais simplifier, c'est composé notamment d'économistes de gauche qui sont plutôt pour le socialisme. Alors quand je dis socialisme, c'est pas au sens du parti socialiste, mais au sens du partage de la richesse. Donc voilà, plutôt opposé, en tout cas ça pourrait faire débat, mais je dirais plutôt opposé à la politique économique d'Emmanuel Macron. Alors depuis la sortie de ce livre, il en a fait du chemin, cet auteur. Donc il a participé à la création d'un parti, un parti qui s'appelait Place Publique, qui a fini par s'allier au parti socialiste pour se présenter aux élections européennes. Donc il y a déjà quelques temps, et ensuite il l'a quitté. Aujourd'hui, on peut voir Thomas Porcher dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Et il fait aussi des chroniques sur la web télé, le média, qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc voilà qui est Thomas Porcher pour démarrer avec du coup le CV de la personne qui parle, parce que c'est toujours important de savoir d'où on parle, qui est cette personne. Alors de quoi ça parle ? Je vous ai déjà fait le petit résumé, mais pour vous donner ma vision à moi. Quand vous allumez votre télé ou que vous écoutez votre radio, à la rubrique « Information », « Politique », « Société », la plupart du temps, vous allez entendre un discours qui porte le libéralisme économique. On va vous expliquer qu'il faut faire gaffe à la dette, qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'il faut diminuer la dépense publique, voire que les gens ne cherchent pas de travail, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Donc, le libéralisme économique, c'est, on va dire, éliminer au maximum l'intervention de l'État dans les affaires de la société, et laisser un maximum de pouvoir aux privés et aux entreprises. Et le principe du livre de M. Thomas Porcher, c'est de prendre ce qu'on entend au quotidien et de le démonter point par point avec ses connaissances d'économiste. Donc en fait, c'est un manuel pédagogique d'autodéfense, on va dire, pour les gens qui combattent la doctrine économique actuelle, qui domine les discours médiatiques. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le détail dans ce livre-là ? Alors, si je prends le sommaire, l'économie n'est pas une science. Donc concrètement, il va expliquer qu'en fait, on essaie de vous faire croire dans les médias que, en gros, c'est comme les maths, c'est-à-dire 2 plus 2, c'est 4. Voilà, ça ne peut pas faire un autre résultat. Bon, l'exemple est peut-être mal trouvé, puisque pour le coup, dans les maths, c'est clair, mais on va vous expliquer une théorie en vous disant « L'économie, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. » Et lui, ce qu'il va dire, c'est exactement l'inverse. C'est de dire, en fait, l'économie, c'est un débat. Il y a des économistes, alors d'un côté, des hétérodoxes, et de l'autre, des orthodoxes. On a d'ailleurs dû le dire dans l'autre sens. Mais globalement, il y a des gens qui vont dire « L'économie, c'est d'une certaine façon. » Et les autres vont dire « Les conséquences, en tout cas le contexte social va impacter sur les conséquences économiques, en fait. » Donc, voilà. On a des hétérodoxes et des orthodoxes. Et très concrètement, souvent, les gens qui défendent le système actuel, on les retrouve beaucoup à la télé. Et ceux qui vont contester cet ordre, en disant concrètement, pour prendre quelque chose de très concret, à la dernière présidentielle, le discours de Jean-Luc Mélenchon et celui de Benoît Hamon, les économistes mainstream qu'on entendait globalement dans les médias nous disaient qu'ils n'étaient pas réalistes, et ce qu'explique Thomas Porcher, c'est que... Alors, il ne cite pas les noms de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, mais c'est de dire « En fait, tout est possible, c'est juste une question d'opinion politique et de décision politique. » Donc, alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le mythe de la réussite individuelle. Alors ça, c'est quand même pas mal. Le mythe de la réussite individuelle. Je vais vous prendre une petite synthèse de ce qui est écrit à la fin. Donc, petit spoiler quand même. Pour vous expliquer le point de vue de Thomas Porcher, qui franchement, est plutôt du bon sens. Alors, c'est vraiment une toute petite synthèse. Pour avoir le grand détail de ça, il faudra regarder son livre. Un individu n'est jamais seul responsable de sa réussite ou de ses échecs. L'individu, maître de son destin, est une fable instrumentalisée par les classes sociales supérieures pour pouvoir contribuer le moins possible au fonctionnement du reste de la société, notamment en marchandant des baisses d'impôts. Ceux qui ont réussi aiment faire croire qu'ils ne doivent leur position qu'à leur seul talent et que par conséquent, payer des impôts s'apparenterait à du vol. Alors que la réussite est toujours collective, notamment à cause du financement collectif des facteurs de cette réussite. Prenons l'exemple de Florent Pagny, qui n'est certes pas le pire, mais qui est suffisamment représentatif pour servir d'exemple. Il a choisi de s'exiler au Portugal pour payer moins d'impôts car, dans le fond, il est persuadé qu'il ne doit sa réussite qu'à lui-même. Mais qui achète ses disques ? Les Français ? Qui a joué sa musique depuis plus de 20 ans ? Les radios et chaînes de télévision, parfois publiques, françaises. Sa réussite dépend d'un ensemble de facteurs, son capital humain, largement influencé par le secteur public qui lui a offert l'éducation, les hôpitaux et des infrastructures gratuites. Des routes pour qu'il puisse faire ses tournées, des décisions politiques, les quotas de chansons françaises sur les ondes et du rôle des institutions, développement des fréquences radio, chaînes de télévision. Retirez la moitié des facteurs et non c'est ci-dessus et vous pouvez être sûr que la fortune de Florent Pagny se réduirait fortement. A l'autre bout, faire porter la responsabilité du chômage à la personne qui le vit est une manipulation visant à se détourner des réels responsables, la crise, puis les mauvais choix de politique économique, comme l'austérité dans la zone euro ont créé des millions de chômeurs en Europe. Ce sont donc les dirigeants politiques que nous avons élus qui sont responsables du chômage, pas les sans-emploi et c'est à eux qu'il faut demander des comptes et pas l'inverse. Donc, une série de dix principes énoncés tout à la fin, dont celui-ci, qui synthétise du coup le chapitre « Mythe de la réussite individuelle ». On va vous parler aussi du fait que du marché du travail en disant que les réformes libérales sont sans fin et sans succès alors qu'on passe notre temps dans les médias à expliquer qu'on ne fait pas assez de réformes ou qu'on n'en fait pas qu'on ne fait pas ce qu'il faut et que malgré tout ça fait des années que ça dure. On va parler aussi de la dépense publique. Dépense publique, pourquoi tant de haine ? Donc, il décrypte qu'est-ce qu'il y a dans la dépense publique. Il l'oppose aussi au privé, globalement. si je devais prendre le deuxième principe. Ne jamais se laisser imposer les limites du possible. Donc ça, c'est ce qu'il écrit. Beaucoup d'économistes, lorsque vous sortez de leur cadre de pensée, vous rétorquent que vous êtes au pire dans l'idéologie, au mieux dans l'utopie. On pense typiquement à ce genre de réponse. Ce que vous proposez compte tenu de la dette est impossible. Or, il faut bien comprendre que les limites du cadre de réflexion économique ne sont pas déterminées de manière objective et qu'elles peuvent donc, par définition, bouger. La sécurité sociale ou les congés payés étaient des mesures qui, en leur temps, pouvaient paraître en dehors du cadre autorisé de réflexion. Et s'ils ont vu le jour, c'est justement parce que certains ont repoussé les limites du débat. L'histoire montre que ce qui peut paraître inconcevable aujourd'hui ne l'était pas hier et peut, en fonction des rapports de force en présence, ne pas l'être demain. L'économie est une science humaine et par conséquent, rien n'est établi à jamais. Les lignes peuvent bouger, l'intégrer est la première pierre pour que les choses changent. Donc c'est concrètement, enfin concrètement, c'est ce que je vous illustrais tout à l'heure en parlant du choix politique Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon en 2017. Tout est possible et pourtant, globalement, dans les médias, on nous expliquait que rien n'était possible. Voilà. Ensuite, septième principe, on va parler un peu de la dette. Thomas Porcher nous dit que N'ayez pas peur de la dette publique. Une dette ne signifie rien si on ne la compare pas à un patrimoine. Or, dans le cas de la France, notre patrimoine public dépasse notre dette. À cela, il faut ajouter que la dette publique reste largement inférieure à celle du secteur privé. Ce qui signifie que, contrairement à l'idée reçue, l'État n'est pas un si mauvais gestionnaire. Enfin, ayez toujours en tête l'utilisation à la carte de l'argument de la dette. Par exemple, lorsqu'il s'agit de baisser la fiscalité des plus riches ou baisser les charges des entreprises, alors la dette publique n'est plus un problème. En revanche, lorsqu'il est question d'investir dans le service public, elle en devient un. En fait, la réduction de la dette n'est aucunement le premier objectif des dirigeants politiques. C'est juste un épouvantail pour justifier des politiques d'austérité. Voilà, donc, la dette, on dit souvent c'est pas possible, ça va coûter trop cher, il y a de la dette. Lui, ce qu'il explique, c'est que la dette globalement, c'est du vent. C'est du vent, pas dans le sens où il n'y a pas de dette, mais dans le sens où ça n'empêche pas de faire les choses. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail et prendre un passage du livre et pas seulement une déconclusion. Plus de dépenses publiques ne veut pas dire plus de dette publique. C'est ce qu'il nous dit. L'épouvantail de la dette publique est souvent mis en avant pour justifier les coupes dans la dépense publique avec l'argument que oui, on aimerait offrir plus de protection sociale aux français, mais hélas, nous n'en avons pas les moyens. Comprenez, chers français. La dette publique est équivalente à 100% du produit intérieur brut. Les taux d'intérêt vont finir par augmenter, rendant plus difficile l'emprunt. La banqueroute nous guette, il est temps d'agir. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Déjà, il n'y a pas de lien entre le niveau de dépense publique et celui de la dette. Certains pays ont des dettes faibles et une dépense publique importante. C'est le cas par exemple du Danemark qui a une dette publique à 40% du produit intérieur brut pour une dépense publique à 55%. D'autres ont des dettes très élevées avec des niveaux faibles de dépense publique. C'est le cas du Japon qui a une dette proche de 250% du produit intérieur brut avec une dépense publique à 41% du produit intérieur brut. Ou du Portugal avec une dette à 130% du produit intérieur brut et un niveau de dépense publique à 46%. Le pire, c'est que les coupes dans la dépense publique ont souvent l'effet inverse. Plutôt que de diminuer la dette, elle l'augmente tout simplement parce que ces coupes entraînent une baisse du PIB de sorte que la dette publique exprimée en pourcentage de PIB augmente. Alors c'est un peu technique. Parce que le dénominateur, le PIB, diminue plus fortement que le numérateur la dette. A titre d'exemple, ainsi, en Grèce, la réduction de plus de 20% de la dépense publique entre 2009 et 2015 a entraîné une chute du produit intérieur brut de 25% et la dette en pourcentage de PIB passée de 126% à 177%. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse un peu de suspense pour ceux qui auront le courage de se plonger dans tout ça. Alors ce n'est pas du chiffre, du chiffre et du chiffre tout le long. Mais, bon, la démonstration est quand même pas mal. On va aussi nous dire que la dette n'est pas une menace, que ça dépend des taux d'intérêt. Bon, ça, c'est des choses que vont connaître certains. À titre d'exemple, il va nous dire qu'on a eu dans l'histoire des taux d'intérêt plus élevés avec un niveau de dette plus faible. On a eu une dette plus élevée en France. En 1945, elle était proche de 200% du produit intérieur brut. Et c'est pourtant dans ce contexte qu'on a eu la sécurité sociale et fait des investissements publics massifs. Et donc, il nous dit que le niveau de la dette n'est pas une raison valable pour limiter l'action publique. C'est un prétexte. Un chiffon rouge qui est agité pour faire peur. Voilà, donc c'est un bouquin qui dure, qui fait, alors moi, je l'ai en version poche, 230 pages, comme ça, qui démontent tout un tas de choses. Donc là, c'était la dette, la dépense publique. Il y a un chapitre sur la finance qui sera un faux ami de l'entreprise. L'épouvantail de la dette, je viens d'en citer un petit passage. La casse du modèle social, pourquoi un tel acharnement ? On a aussi un passage sur l'hypocrisie climatique où il confronte les discours des politiques et la comment dire la réalité des faits. D'ailleurs, ce livre n'a pas été fait si récemment que ça, mais il aurait très bien pu écrire dans son bouquin il me semble que ça y était pas, j'ai un petit doute, mais dans son livre, il aurait pu citer la convention citoyenne pour le climat avec les mesures sans filtre qui seraient appliquées par Emmanuel Macron, les 150 mesures décidées par les citoyens et au final, il y a très très peu de mesures qui ont été choisies. Il aurait pu prendre aussi cet exemple-là, il en prend d'autres pour expliquer notamment que le privé n'est pas en capacité, enfin, pas en capacité, n'a pas la volonté, ne peut pas mettre en place la transition écologique. notamment parce que alors il prend l'exemple du prix carbone en expliquant qu'on a beau mettre en place des mesures à un endroit de la planète, le marché sera inefficace dans le sens où ces mesures vont fonctionner à un endroit mais ça va se répercuter négativement à un autre endroit. Je n'entre pas dans le détail mais c'est un peu ça. Un chapitre sur la désunion européenne, donc désunion européenne, c'est l'union européenne qui en gros est un adversaire du bien-être des peuples. Le libre-échange, arme de domination massive. Bon là, je n'ai pas appris grand-chose. J'avais déjà quelques connaissances sur l'opposition entre libre-échange et protectionnisme. mais l'idée, là, c'est vraiment une attaque en règle contre le libre-échange en expliquant notamment à travers les travaux qu'il a pu faire pour sa thèse de doctorat que le libre-échange est nocif en fait. Donc, dans sa thèse de doctorat, il a rencontré des personnes importantes dans un pays africain qui devaient établir un rapport qui repartait vers le Fonds Monétaire International pour avoir un prêt puisque ce pays n'avait pas les moyens de faire et en fait, il explique que malgré les beaux textes, malgré ce qui existe, tout est fait pour que tout soit privatisé. Pas seulement ça, mais en partie ça. Et en expliquant que le libre-échange concrètement, c'est toujours au détriment des pays pauvres mais aussi des classes populaires des pays riches. On a un chapitre très intéressant, très technique, mais qui moi m'a appris pas mal de choses sur le FMI, Fonds Monétaire International. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué, ce que j'ai tenté d'expliquer juste avant. Et voilà un peu le programme de ce petit bouquin de 230 pages qui est pas mal du tour, très franchement. Voilà, ce que j'en ai pensé, c'est un très bon livre. On peut découvrir des choses, beaucoup de choses. Alors ça dépend évidemment de votre niveau de culture initial. c'est aussi la question que je me pose par rapport à ce bouquin-là. Ça se veut pédagogique, mais finalement, il faut quand même un niveau minimal, je pense, pour pouvoir intégrer ce qui est écrit là-dedans. Pour pouvoir en tout cas ne pas décrocher. je pense notamment à un autre bouquin que j'ai essayé de lire dont je n'ai jamais fait de fiche parce que je ne suis pas arrivé au bout. Un bouquin de sciences politiques qui était beaucoup trop technique pour que je puisse rester accroché. Celui-là, je suis allé au bout sans trop de difficultés, hormis quelques lignes. Alors, ce livre-là, il remet en question des évidences. Évidemment, si vous lisez ce livre et que vous êtes un partisan du libéralisme économique acharné et que vous êtes outil intellectuellement ou alors que vous êtes de mauvaise foi, vous trouverez de quoi contester ce qui est énoncé. C'est quand même j'allais dire bien documenté. Est-ce que je suis en capacité de contredire ce qui est écrit là ? On a quelques sources tout au long du livre. Je n'ai pas été les vérifier. Je ne suis pas économiste. Si vous, vous êtes économiste ou vous avez fait des études en économie, peut-être que vous serez en capacité de démonter ce qui est écrit là-dedans. Moi, je ne suis pas sûr d'en avoir les capacités. En tout cas, ça me semble être plutôt du sceau du bon sens. Et pour suivre régulièrement Thomas Porcher dans les interventions médiatiques qu'il fait, j'ai l'impression que cet homme est sérieux. Donc moi, j'ai appris pas mal de choses. Aujourd'hui, je me sentirais beaucoup plus en capacité de défendre une argumentation pour peu que je défende l'argumentation qui est énoncée ici avec tout ce que j'ai lu là-dedans. Notamment ce qui concerne la théorie de la méritocratie. Donc je vous ai lu un petit passage tout à l'heure. Méritocratie qui est une fumisterie, en tout cas de la manière dont j'ai compris cette argumentation. ça me semble tout à fait logique. Mais en soi, c'est comme en psychologie. Quand vous décrivez le comportement de quelqu'un, son comportement n'est pas uniquement la conséquence d'une seule chose. C'est tout un système qui est autour. Et bien là, c'est la même chose. La réussite de quelqu'un n'est pas uniquement due à ses efforts personnels. C'est tout un système qui est autour qui permet la réussite de quelqu'un. Alors dans la synthèse qu'il fait à la fin du livre que je vous ai lu tout à l'heure, il parle de Florent Pagny. Mais dans l'argumentation au sens large, il évoque le cas d'un Africain qui, tout aussi bon, enfin je veux dire, il pourrait être très très intelligent, très très fort, très très innovant. Si cette personne naît en Afrique dans un endroit où le système n'est pas comment dire, n'est pas en capacité de lui donner les moyens de mener à bien son projet, il ne fera rien en fait. Son projet ne peut pas exister si autour de lui il n'y a pas tout un système que ce soit les routes, les infrastructures, je ne sais pas moi, à la technologie, ça va dépendre du projet. Mais il y a tout un système public, un système social en Europe et aux Etats-Unis qui permet l'aboutissement de la réussite de quelqu'un. très concrètement, certaines personnes dans notre société ne pourraient pas réussir des études et avoir un très bon métier si elles n'avaient pas eu accès à un système public gratuit, à des bourses d'études supérieures, ce qui rejoint le débat récent sur Emmanuel Macron qui veut faire payer les frais d'inscription à l'université. Enfin, tout ça, tout ce système et il y a aussi beaucoup de choses autour, le fait que on puisse avoir des loisirs, les vacances, les routes ou les trains qui permettent d'arriver à l'endroit où vous êtes censé étudier ou travailler, tout ça, ça permet la réussite et ce n'est pas uniquement les efforts d'une personne. Donc voilà. Il y avait aussi l'argument de la dette. La dette, c'est quand même très argumenté. Tout est très argumenté globalement. Ce qui m'a plu, c'est aussi le FMI, l'explication de ce que c'est que le FMI est international et la manière dont ça fonctionne. Je suis énormément à la politique mais je ne m'étais jamais posé la question concrètement de ce que c'est que le FMI ou quelle est sa fonction ou ce genre de choses. A vrai dire, la première fois que j'ai entendu parler du FMI, c'était avec Strauss-Kahn et ce n'était pas pour des raisons purement économiques. Donc on entend toujours parler de ce truc-là, le FMI. Mais est-ce que la plupart des gens savent ce que c'est ? Là, il explique ce que c'est et il dit aussi qu'est-ce que ça fait et en gros quelles sont les limites du FMI et de ce qui est préconisé et accepté par les gens qui font tourner cette institution. Ensuite, si j'avais des critiques qu'il y a des critiques à faire, je le disais, ça se veut pédagogique et je trouve que globalement, ça l'est. À 98-99% du livre, j'ai réussi à accrocher à ce qui était dit, à comprendre ce qui était dit sans trop de problèmes. mais en soi, si je n'avais pas fait un minimum d'études avec des bases en économie, notamment au lycée et un petit peu à l'université, donc des bases en économie et puis des bases en politique que j'ai acquis au fur et à mesure des années à force de lire et de m'intéresser à tout ça, je ne suis pas sûr que j'aurais compris tout ce qu'il y avait là-dedans. D'ailleurs, donc, les 1 ou 2% qui m'ont gêné, il y a eu quelques rares passages qui n'ont pas été abordables où je me suis dit là, je ne comprends pas. J'ai dû reprendre la phrase, là où les phrases, et en fait, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit que je n'arrive pas à comprendre le sens de la phrase. Alors, est-ce que c'était mal expliqué ou alors est-ce que c'est moi qui ai des lacunes ? Je ne sais pas. Mais c'est un peu gênant quand on a l'impression, on va dire, de lire un texte psychanalytique. En tout cas, moi, c'est la comparaison que j'en ferai puisque un livre écrit par un psychanalyste avec du jargon, ça peut être aussi compliqué. En tout cas, de l'économie qui n'est pas expliquée avec suffisamment de pédagogie, on va dire, ça peut être aussi compliqué qu'un texte psychanalytique. Alors, c'est un livre qui est utile. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Pour un militant anti-libéral, anti-libéralisme économique, ça va lui donner des cartouches pour argumenter quand il va essayer de convaincre des gens. Pour quelqu'un qui est un partisan du libéralisme économique, ça va l'obliger à penser contre lui-même. Alors, évidemment, si vous avez affaire à quelqu'un qui est contre le social, qui ne veut pas partager, qui, comment dire, si vous êtes une personne qui est contre le social, qui ne veut pas partager, qui n'a pas envie de donner de l'argent aux autres, de participer par l'impôt pour faire fonctionner un système et permettre à des gens qui arrivent d'en bas de réussir, ça ne va pas vous convaincre. Celui qui ne veut pas partager, il ne changera pas d'avis. Peut-être sur le thème de l'écologie, puisqu'il y a un chapitre sur l'écologie, théoriquement, l'écologie, en tout cas, le dérèglement climatique, c'est censé concerner tout le monde. Et encore, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui sont du camp de, suivant comment on l'appelle, la droite nationale, l'extrême droite, qui souvent sont quand même climato-sceptiques, qui sont en tout cas sceptiques par rapport à un grand nombre de choses. On pourrait reprendre les débats sur le vaccin. Quand vous faites partie de ce camp-là, vous allez avoir du mal à intégrer tout ce qui est écologie. Mais en dehors de ce camp-là, je crois que ça peut quand même convaincre des gens. Mais pour le reste, ça ne convaincra pas. le chapitre sur l'Union Européenne, pour le coup, me laisse un peu sceptique. Alors, pas sur les arguments, je trouve que c'est assez convaincant. Mais ça me laisse des interrogations. parce que malgré toute l'avalanche de critiques qui est faite, à aucun moment l'auteur n'évoque la sortie de l'Union Européenne pour solutionner la chose, les problèmes. Donc, je ne sais pas, je... Bon. Les gens qui sont de l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau, s'ils lisent ce livre, ils vont peut-être être d'accord globalement avec tout ce qui est écrit, puisqu'ils sont contre l'UE. Mais ils se feront peut-être la même réflexion que moi, pour le coup. Alors, c'est un bouquin qui financièrement est très abordable. Moi, je l'ai acheté neuf, huit euros. Aujourd'hui, il doit valoir vraiment pas grand-chose. Parce qu'il a pris un peu de bouteilles. Bon, comme souvent, j'arrive après la guerre, donc, forcément, au moment où je vous présente les fiches, les bouquins valent plus grand-chose. À la base, il est sorti en gros format, donc ça devait être certainement 15, 20 euros, quelque chose dans ce genre. Aujourd'hui, n'importe qui peut se procurer ce livre pour 2, 3, 4 euros. Alors, si je devais lui mettre une note, sur 20, je lui mettrais 18 à ce livre. c'est très bien. Pourquoi j'enlève deux points ? Parce qu'il y a quelques lignes dans ce livre que je n'ai pas compris. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un livre qui est toujours ultra passionnant, mais en même temps, ce n'est pas un roman. ça permet d'apprendre plein de choses, donc forcément, moi je suis satisfait parce que j'ai toujours envie d'apprendre plein de choses. Après, c'est sûr qu'on ne lit pas forcément ça après une journée de boulot. Il faut quand même avoir envie de se casser la tête sur un truc comme ça. D'ailleurs, rien que le nom du livre peut empêcher de s'intéresser à la chose. Traité d'économie hérétique. Dans les trois mots, il y en a un qui va vraiment freiner les gens, le deuxième probablement, le troisième, j'ai envie de dire que moi, c'est ça qui m'a donné envie de lire. Hérétique. Cette idée de la religion. Il y a une religion du libéralisme économique et on ne peut pas la remettre en question. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de lire ce livre. C'est de me dire « Est-ce qu'il y a de bons arguments pour remettre en question cette religion ? » Si tant est qu'on fasse partie de ce camp-là. Donc, c'est réussi. Je trouve que c'est très bon, très argumenté. Ça remplit sa fonction. Donc, c'est un livre que je vous conseillerais. Alors, on est en 2022. C'est bientôt la présidentielle. Il y a quelques passages sur Macron, mais en soi, le livre est intemporel. Si vous le lisez dans 15 ans, il sera toujours valable parce que c'est des grands principes économiques. Alors après, il y a des chiffres qui sont les chiffres actuels, mais globalement, c'est intemporel. Voilà ce que je pouvais dire sur le traité d'économie hérétique. Ma foi, pour ceux qui auront écouté tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre le livre de M. Porcher. Alors, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Thomas Porcher, sachez qu'il fait régulièrement des critiques, des critiques, des billets, des éditos, des éditoriaux, on va dire, éditorial, éditoriaux, très régulièrement sur le média. et ça vaut autant le coup que ce qu'il fait dans son bouquin. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'analyse que je peux vous faire. ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi de rester motivé et de vous donner toujours du contenu qui sort un peu des sentiers battus. Voilà. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501